Salut tout le monde, c'est Auré! J'espère que vous allez bien et re-bienvenue sur ma chaîne. Oh mon dieu, je suis tellement excitée de vous présenter mon super squelette rose full diamant que j'ai fait cette année. C'est vraiment mon look préféré que j'ai fait jusqu'à date. Fait que, comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, faites-les donc tout de suite, c'est gratis. Puis, si vous êtes intéressé à savoir comment j'ai fait ce look-là, eh bien, continuez à regarder mon vidéo. Donc, pour faire cette vidéo-là, j'ai utilisé ma palette de Morphe. Ça, c'est la 39S. Fait que c'est la première fois que j'utilise cette palette-là. Fait que je vais commencer tout de suite en faisant mes sourcils roses. Fait que j'utilise la teinte qui s'appelle Berry Good. Fait que je vais utiliser mon pinceau de Jeffree Star en collab avec Morphe pour faire ça, parce qu'il y a vraiment une pointe fine. Fait que c'est parfait pour faire des petites lignes minces et précises. Fait que je fais le contour de mes sourcils et puis je vais venir les remplir avec le même pinceau. Et ensuite, je vais venir corriger toutes les petites lignes que j'ai faites de trop avec un correcteur. Fait que celui-là, c'est de Covergirl, si je me rappelle bien. Fait que je vais juste le placer avec un pinceau plat partout sur ma paupière mobile. En même temps, ça va venir servir de base quand je vais venir faire mon nom à paupière. Fait que c'est comme un deux pour un. Why not? On aime ça de même. Je vais venir corriger en dessous de mon sourcil et sur le dessus. Je vais venir effacer mon espèce de mono-sourcil en même temps. Et avec mon Beauty Blender humide, je vais juste venir éponger tout mon correcteur pour que le tout soit bien défini. Et ensuite, je vais venir placer un filet qui est vraiment magané. Excusez-moi, il est vraiment dégueulasse, ce filet-là. Mais c'est tout ce que j'avais pour l'instant. Fait que je vais venir le replier. Puis je vais venir mettre une perruque. Fait que je vais venir placer ça tout de suite. Et maintenant, pour la base, je vais mélanger deux produits. Fait que c'est mon fond de teint de Kat Von D. Et puis je vais venir le mélanger avec... C'est comme une espèce de base blanche de NYX Cosmetics. Qui est faite expressément. Ça se dit-tu expressément? C'est fait exprès pour les maquillages d'Halloween. Fait que je vais venir mélanger ces deux produits-là ensemble. Puis je vais tout appliquer ça partout sur mon visage. Avec une éponge de The Real Techniques. C'est une étape qui est quand même assez longue. Parce que le produit était super crémeux. Puis j'ai vraiment l'air d'un mime présentement. C'est horrible. Mais on va venir terminer ça. Fait que je vais venir étirer mes sourcils. Avec un autre pinceau minuscule. Avec un embout vreti. C'est super sur la coche pour venir dessiner des petites lignes fines. Fait que je vais venir dessiner mon Eye Socket. Je sais pas trop comment on dit ça en français. Mais ça va être comme les yeux de squelette. Fait que je viens faire de l'ombrage avec la même poudre rose. Dans la palette. Fait que c'est la couleur Berry Good. Et puis je vais vraiment utiliser plusieurs pinceaux pour faire cette étape-là. Parce que c'est vraiment précis. Puis ça prend beaucoup de dégradé et d'ombrage. Et puis je vais faire de l'ombrage. Et maintenant je vais réutiliser un autre pinceau. Ça si je me rappelle bien. C'est... Je me rappelle plus c'est quelle marque là. Mais je sais que je l'ai reçu dans mon Boxilux du mois de septembre. Si je me rappelle bien. Fait que je vais utiliser ça pour faire l'ombrage. Puis pour faire les dégradés. Puis il y a vraiment un embout quand même assez dense. Et fluffy. Fait que ça va super bien. Fait que je viens répéter exactement les mêmes étapes de mon autre oeil. Et je vais rentrer avec mon mascara de Covergirl. Fait que ça c'est le exhibitionniste dans la couleur noire. Je viens donner une bonne couche sur mes deux cils. Et puis je sais pas pourquoi je l'ai pas montré. Mais j'utilise mes cils préférés de Princesse MG. Fait que je suis venue coller ça avec ma colle à cils du haut. Et maintenant je vais venir dessiner mon petit nez de squelette. Fait que j'utilise la couleur Wine Knot dans la même palette. Fait que c'est un rosé un petit peu plus foncé. Puis j'ai utilisé ça parce que ça va donner un petit effet d'ombrage encore plus dégradé si on veut. Fait que je trouvais que c'était nice. Et puis je retourne avec la couleur Berry Good. Et puis je vais juste remplir l'intérieur du nez. Puis je vais vraiment mélanger les deux couleurs Wine Knot puis Berry Good. pour donner un effet d'ombre âgée puis un effet 3D du nez. Je vais juste blender ces deux couleurs-là avec un pinceau. Puis je vais venir rajouter un highlight vraiment sacoche. Ça si je me rappelle bien, c'est le Kylie Cosmetics dans la couleur Ice Me Out. C'est celui que j'utilise à tous les jours. I freaking love it. Et maintenant, c'est l'heure de faire l'espèce de bouche sur le côté des joues. Fait que, encore une fois, dans la couleur Wine Knot la plus foncée, je vais venir tracer les dents et puis les joues toutes creusées. Les dents sont vraiment été la partie la plus longue. Ça prend vraiment beaucoup de détails puis de patience. Puis en plus, j'ai des grosses babines. Fait que ça a été quand même assez tough de dessiner les dents par-dessus ça. Donc, je viens mélanger la couleur Wine Knot et Plum Sop. Donc, Plum Sop, c'est vraiment une couleur plus pourpre et mauve foncée. Fait que je trouvais que ça faisait un beau petit mix pour venir créer de la profondeur des dents. Fait que je mélange ces deux couleurs-là et puis je vais venir faire les petits détails. Je vais répéter exactement les mêmes étapes pour faire les dents d'en bas. Et puis, je vous le dis, là, c'est vraiment long faire ça. C'est vraiment la partie la plus longue, mais c'est la partie la plus importante. Fait qu'il faut vraiment prendre son temps parce que je voulais donner un effet un petit peu plus réaliste. Et puis, ça a été pas mal plus long. Et maintenant, toujours dans la couleur Wine Knot, je vais venir remplir les espèces de crevasques dans les joues. Et je vais dessiner aussi le restant des petits détails. Je vais venir créer les détails de profondeur et puis tout ce qui avait pu être effacé un petit peu quand j'ai fait le contour avec la peau de rose. Et maintenant, pour faire les dents, je retourne dans mon espèce de base blanche de NYX Cosmetics. Fait que c'est vraiment comme un produit crémeux. Fait que ça va super bien pour dessiner par-dessus une poudre, comme dans ce cas-là. J'ai utilisé un petit pinceau pour le rouge à lèvres. Fait que c'est vraiment un mini pinceau qui va super bien pour les détails. Puis, il y a un embout plat. Fait que c'était idéal pour venir dessiner mes dents. Fait que c'est vraiment un petit pinceau qui va super bien pour les détails. Et maintenant, je me suis dénudée pour venir dessiner mon chest. Fait que je vous ai dit que les dents, c'était la partie la plus longue. Mais non, j'ai menti. C'est vraiment faire mon torse qui a été le plus long. Fait que ça m'a pris 8 heures filmer cette vidéo-là sans joke. Fait que c'est vraiment un chiffre de travail au complet. J'ai dessiné toute l'espèce de squelette avec un petit crayon à yeux. Fait que c'est un crayon maquillage bien basic, comme brun pâle. Fait que j'ai décidé que c'était bien pratique pour venir dessiner les lignes au brouillon. Donc, toujours dans la couleur Why Not, je suis venue remplir les côtés de mon cou et puis mes trapèzes de cette couleur-là. Je sais pas comment expliquer ça. Maintenant, je retourne avec la couleur Berry Good et puis je vais venir remplir tous les détails de la gorge. Fait que je retourne avec mon petit pinceau plus fluffy. Fait que ça vient vraiment créer des beaux petits détails. Puis les couleurs sont plus faciles à dégrader avec ce petit pinceau-là. Fait que je vais tout faire la gorge avec ça. Je vais laisser un petit espace vide dans le milieu pour venir faire une espèce d'ombrage avec une couleur un petit peu plus pâle. Fait que je retourne dans la couleur Why Not avec mon plus petit pinceau. Puis je vais venir créer tous les petits détails, faire le contour de la gorge et puis de tous les petits détails. Beaucoup plus précis avec ça. Et maintenant, je viens faire la cage thoracique encore une fois avec la couleur Why Not. Fait que c'est vraiment un petit rouge vin. Ça vient donner comme l'espèce d'effet de chair puis de sang. Fait que je trouvais que ça, c'était super sacoche. Et je vais venir faire les effets de dégrader et puis d'ombrage avec la couleur Plum Soap. J'ai utilisé un noir aussi pour faire les contours. Fait que j'ai utilisé un noir dans ma palette de Morphe avec James Charles. Parce que dans la palette Morphe 39S, il n'y avait pas de noir. Fait que j'ai été avec une autre palette. Tout le monde a eu un homme à paupières noir dans sa collection. Fait que, en gros, j'ai accéléré un petit peu plus le processus. C'est ce que ça donne comme look final. Donc, j'ai utilisé ma perruque Full Nice Rose Paul pour finir le look. C'est une perruque de vrais et de faux cheveux mélangés ensemble. Fait que je peux les plaquer. Je trouvais ça super sacoche. Et pour finir le look, j'ai commandé des espèces de diamants pour le visage de sur Amazon. Fait que je pense que j'ai payé ça une vingtaine de piastres pour environ 6. Je pense que j'avais 6 feuilles de stickers. J'en ai mis au-dessus des sourcils, j'en ai mis en-dessous de mes eye socket. Je ne sais toujours pas comment ça se dit en français. J'en ai mis aussi deux en-dessous de mes yeux. Je trouvais que ça donnait un effet de larmes de vitre. Je ne sais vraiment pas quoi dire. I'm so sorry. J'en ai mis aussi au niveau du front. J'en ai mis au menton. Je trouvais que c'était super sacoche. J'avais deux nipple stickers, mais j'ai décidé de les mettre sur mes épaules parce que ça ne donnait vraiment pas de mettre ça sur mes nips. I'm so sorry. Et puis, shout-out à mon amie Jessica Denis qui m'a prêté ses boucles d'oreilles full sacoche qui fitait vraiment avec mon look. Fait que c'est ce que ça donne. Au final, j'ai vraiment aimé filmer ça. Comme je disais, ça m'a pris 8 heures de faire ce look-là. C'était vraiment fucking long, mais ça vaut la peine. Le résultat final est vraiment amazing. Je ne pensais vraiment pas que ça allait faire ça, mais qu'est-ce que tu veux? Je trouve ça vraiment fucking nice. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça ne coûte rien. C'est gratis. Ça me rend super heureuse. Si vous voulez faire ce look-là pour l'Halloween, s'il vous plaît, taggez-moi dans vos looks. Ça va me faire tellement plaisir de regarder ça. Puis c'est sûr que je vous laisse un commentaire puis un like, c'est sûr et certain. C'est ça qui est ça, guys. On se revoit dans mon prochain vidéo. J'ai hâte de vous faire un autre look d'Halloween. Passez une super de belle semaine. Ciao!